Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on est avec Akat, salut Akat ! Salut salut tout le monde ! Et on reprend un peu, alors je me souviens qu'on s'était fait Grimgord à mon côté et j'étais en train d'essayer de poursuivre votre saloperie de gobelins qui s'enfuyait tout le temps. Ah oui. Mais je lui ai mis une grosse peste pour le ralentir, ça l'a calmé un peu. Moi je suis sur le point de terminer Malakai et on est en guerre contre le Clodo, Kostaltine. Mais je suis protégé par Arcaron, donc ça devrait bien se passer. C'est une protection qui a du mérite, on va dire. Bah disons qu'en plus son armée, bon il a beaucoup de chiens, mais son armée c'est quasiment que des unités de renom. Des chiens de renom, trop mimi. Non non, il a les aspirants de renom, il a les guerriers du chaos de renom, les nerglings de renom, bon c'est des nerglings quoi. Des horreurs bleues de dzenge de renom, un char de renom et des déchus de renom, ça va. Et les chiens de corne de renom, ça va. Ça va ouais. Putain je peux chercher les trolls de billes mais ça coûte une blinde, 1000 balles le troll de billes, c'est plus cher qu'une bête de n'en gueule quoi. Ouais mais c'est plus fort. Certes. Ah oui c'est vrai qu'on avait fait une grosse bataille et que j'étais sorti un peu abîmé. Et bah c'est parti, on va recruter un petit troll de billes pour le plaisir. Mais il faut qu'on aille à la citadelle interdite. J'aimerais bien dire cela aussi un ami. Hop, remplacé par des trucs, des guerriers du chaos j'aimerais bien. Ça existe ça ? Les guerriers du chaos oui ça existe oui, c'est des gros messieurs avec des grosses armées. Ouais mais justement le guerrier du chaos armes lourdes j'ai mais sans armes lourdes ça existe ou pas ? Normalement oui. Ouais voilà ils sont là, ok ils sont au niveau 5. J'avais pas comme relation avec mon ami Ziegwald. Je ne sais plus. Ziegwald mon ami. Je crois que tu t'étais fait une alliance ou un truc du genre. Pâques de non-agression. C'est plutôt bien. Un pack de non-agression. Ce qui traînait par chez toi mais du coup tu avais été rassuré parce que tu l'avais calmé un peu. Ouais bah j'avais fait un pack de non-agression. Ah on peut avoir une alliance défensive avec Azazel. Faisons-le. Oui non c'est vrai que je ne pouvais pas me régénérer en dehors de la ville. Moi je fais une régénération pourrie. Putain j'avais oublié ça. Et donc vu que je suis allié à des guerriers du chaos de Slanesh. Est-ce que les autres guerriers du chaos de Slanesh aiment bien ça ? Ah ils sont en bat de testèque. De la magie pourrie. Ah merde j'aurais dû passer en magie quoi. Ah c'est marrant ça. Tant pis on va pas régénérer ce tour là. Ziegwald ils sont fous que je sois amis avec Azazel. Alors que c'est la même faction. Après c'est le chaos. C'est la même faction. Qu'est-ce que... Bah c'est tous les deux des guerriers du chaos de Slanesh. Ah oui c'est la même faction dans ce sens là d'accord. Oui ils ont la même dieu quoi. Oui bon je pense qu'il y a le jeu s'en fout de ça effectivement. Oui bon après c'est le chaos quoi. Sinon il s'inquièterait que tu sois amis avec Kislev quand t'es le chaos des trucs du style quoi. Ouais. Globalement ils s'en branlent là. Euh on peut construire des bâtiments ici ça m'intéresse pas. C'était faux ça attend pas de sous. Si si j'ai un peu de sous j'ai 2929 et je gagne 1633. Bah forcément je gagne un peu plus d'argent à force de tabasser des gens. On gagne de l'argent. Et on a une petite révolte euh... Bah c'est des démons de Nurgle avec un nom évocateur. Glaire de terre, éleveur de mouches. Voilà. Effectivement. Ça fait rêver. J'adore mais n'empêche ils ont au niveau des nomenclatures des gens, que ce soit des seigneurs, des héros et tout, ils ont eu des idées mais excellents. Ouais j'avoue que les idées c'est vraiment cool, elles sont vraiment bien même en termes de nommages random. Alors après le problème c'est que sur certaines factions, sur certaines factions tu as beaucoup de redites. Ouais bah au bout d'un moment ça tourne en rond dans les traductions. Ouais euh surtout Slanesh je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des noms de héros et de seigneurs de Slanesh. Donc ça fait que t'es vite en redite. Mais c'est toujours très bien, c'est toujours très marrant à voir. Comme là mon seigneur qui s'appelle Tristement moi je trouve ça très très drôle. On me dit pas qu'il va s'enfuir encore, si mais pas loin. Il va s'enfuir avec la garnison de la ville. Allez. Lui c'est fait mais il y a une autre enfoiré d'armée qui a décidé de se barrer quoi. Je l'ai vu là. Ah bah tiens, tu sais qu'on parlait des armées transfuges la dernière fois. Putain je suis bloqué du coup en plus. Je te disais que j'aimais pas cette mécanique. Et que toi tu m'avais dit... Tu m'avais dit ouais ça va c'est pas la pire mécanique et tout. Je crois que la mécanique est intéressante pour relancer la partie. La game d'après, littéralement la partie que j'ai jouée après, j'ai une faction comme ça, une faction transfuse qui m'a attaqué, qui m'a rasé trois villes avant que je puisse lui casser la tête. J'imagine que ça t'a fait très plaisir. Ah oui. J'ai même parlé de toi. J'ai dit tiens on en parlait avec le signe noir et tout. Je hais cette mécanique. Bon. Il va aller nous attaquer ça à tous les coups. Oh, oh l'armée de Wulfric. Deux mammouths. Ah ouais, dont le mammouth de renom. Un peu d'autorité là, je pense que ça serait pas mal un peu d'autorité. Et je crois qu'il est bientôt sur son mammouth. Ah ouais, ça fera trois mammouths de guerre dans l'armée de Wulfric. Bonjour. Elle est pas facile à tomber son armée là, à Wulfric. Ma ici. Ma ici. Je pense que tu t'inquiètes trop. Ah non, 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 non. Je vais pas l'attaquer pour le moment, mais elle est solide. Elle est solide. J'ai quoi pour me défendre là, du nurgling ? Ouais, bon, bah ok, c'est mort. Est-ce que Wulfric, est-ce que j'ai un intérêt à tabasser Wulfric moi ? Ah, ça c'est bien. Faisons ça. Tabasser Wulfric, oui, ça peut être bien. Je cherche, il faut investir mes sous. Moi j'ai eu une manifestation du culte, mais j'ai pas lu où c'était. Ah c'est là. Tac, tac, tac. C'est quoi ? Infection ? Rien de dingue. Je sais plus. Ouais, lorsque la croissance, on s'en fout. Lorsqu'un seigneur est présent, on s'en fout. Les régiments de renom, on a dit qu'on prenait pas du démoniaque. Et en recrutement allié, qu'est-ce qu'on a ? Les enfants de Nurgle, tiens, c'est pas du démoniaque ça. Les enfants de Nurgle, si c'est du démon normalement. Non, ça doit être les rojetons ou un autre truc, mais non, les enfants de Nurgle, c'est pas du démoniaque. Pas des démons ? Non, c'est pas des démons. On avait noté ça déjà, je me le sais plus à quelle occasion. Ils sont indémoralisables par contre. Oui, ils sont indémoralisables par contre, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est des gens qui sont un peu trop mutés. Oui. Et bah du coup, je vais t'en prendre un, voilà, pour la peine. Vous pouvez m'en prendre un à moi, mais je peux pas les recruter. Et bah écoute, je peux les recruter quand même à travers le truc de recrutement. Donc je vais en prendre un, non, chaque armée. Ah non, ça va me bloquer deux tours là, c'est pas possible. Faut que je me bouge le feu. C'est bizarre ce truc. T'es sûr que t'as pas un bâtiment qui a fait un cycle et puis ça t'en a foutu dans un pool ou un truc du genre ? Non, 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 parce que je ne peux pas les recruter moi-même dans mes armées. Donc je viens justement de regarder. Étrange alors, effectivement. Mais ça vous avait fait pareil. Ouais, ouais, je me souviens aussi, ça me fait pareil avec, comment il s'appelle ? Gaëlle Den, on a des, on trouve bizarre, il y a des trucs bizarres qui se passent. Il y a peut-être des petits bugs encore. Alors, ta ta ta, corruption. On va pouvoir retaper des nains. Oh. Oh, des gyro-bombardiers. Ça, c'est chiant quand t'es nurgle. Comment il peut les recruter, il n'a pas le bâtiment ? Ah, dégoulinant orifice. Ça, c'est du nom de peste, quoi. Comment il peut recruter des trucs sans avoir le bâtiment ? Bah, avec des alliés ou parce que c'était son militaire de base peut-être ? Non, 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 c'est un héros qui vient de recruter. Il vient de le recruter. Et il y a des gyro-bombardiers. Bah, c'est Malakai. Non, c'est pas Malakai, c'est Dwyne Barr, tueur de dragon, parce que Malakai est mort. Malakai est mort ? Bah, il a peut-être un gameplay pour. Comme Malakai qui peut recruter avec son dirigeable. Je sais pas, vu que c'est un seigneur normal. Oui, mais ça change pas que les autres peuvent recruter avec les bâtiments de Malakai. Donc, s'il a un gameplay qui lui permet de faire ça... Que quand il est dans la zone, non ? Ouais, mais il a une sacrée zone. Ouais, mais il est mort. Donc, il n'a pas le dirigeable. Oui, je sais bien, mais c'est pour le... Je te dis que c'est possible que lui, il ait un gameplay du même style. Je ne sais pas. Par contre, Wolfric a attaqué et s'est fait défoncer le cul. Corruption de Slanesh plus 5. Bon. Bon. Ah, ça va. On n'est pas obligé de la faire. Bah, je crois qu'il était mort. Non, c'est Wolfric qui est mort. Tu m'as dit que Malakai était mort. Bah oui. Malakai est mort. Mais on passe à dernière ville avec un seigneur de base. On nous ment. On nous ment. Moi, je vous le dis. Il s'appelle Dwin Barre, tueur de dragon. Et c'est pas un tueur. C'est ça qui est beau. Bon. On l'a fait en auto, celle-là. Non, on va juste occuper d'arriver. Putain, je suis sûr qu'il va me faire chier à essayer de s'enfuir. Les maîtres de l'innovation sont morts. Et chéché. J'ai rencontré l'ordre doré. Parfait. Ah, l'ordre doré. Encore des gens à tuer, tiens. Qui a, pour le coup, un départ très très sympathique maintenant. Oui. Je l'ai essayé. Pas longtemps. J'ai essayé une dizaine de tours. Et son départ, il est assez sympa. Alors, est-ce que je peux faire une peste qui va désactiver les mouvements ou... On pourrait invoquer deux unités de porte-peste exaltée, c'est ça ? L'empêcher de faire des... J'aimerais bien un truc qui l'empêche de faire des... Comment ça s'appelle ? Des modes de déplacement spéciaux, mais ça n'a pas l'air d'exister. Euh, non, ça tu peux pas. Ce que tu peux faire par contre, c'est... C'est utiliser un mec pour faire bloquer l'armée. Oui, c'est vrai qu'il y a ces options-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui sait faire ça ? Toi... Tac, tac, tac. Entraver la reconstitution. Attaquer les unités. Attaquer les unités. On n'a pas vraiment de gens assez pacifiques pour ça, en fait. Nous, on pète des culs, nous. Ça, je peux le comprendre. Bon, je vais pouvoir aller chercher le repère du roi des trolls. Je suis sûr qu'il va me faire un coup de pute en se téléportant de l'autre côté de la map, là. Ah, avec le passage sous la montagne ? Ouais. Ils ont ça, les orcs, non, je crois ? Oui, il me l'a fait la dernière fois, ouais. Ah, mais c'est Grimgor qui est revenu, en plus. Oh là là, quel enfer. Alors, comme faction kill, là, il y a les skaven, les nains, les orcs, et les elfes sylvains, et les zambets. C'est les cinq factions. Ouais, ils ont des trucs un peu similaires, quoi. Mais c'est pas tout à fait ça. De mémoire, c'est les cinq qui peuvent se téléporter comme ça. Bah, il n'y a pas Zinch aussi qui a un mode téléportation, moi, qui ne fonctionne pas pareil, mais... Le mode téléportation, c'est que pour faire des embuscades, il me semble. Peut-être. Il me semble, hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté. Mais je n'ai pas encore joué de Zinch, donc je ne peux pas te dire. Ah, mais attends, je peux construire des trucs ici. Bah, go, construisons. Parce que j'ai un gros problème avec... J'ai un gros problème avec les Piu-Piu. T'aimes pas les jolies choses. C'est ça, ton problème, hein, Kat. Si, j'aime les jolies choses. T'es un grand méchant. Regarde, j'aime jouer la neige et les elfes noirs. T'es un grand méchant. J'ai jamais dit que j'étais gentil. En fait, on peut contourner le grand bastion plutôt facilement en passant par les montagnes. Ça fait quand même une trottes si t'es en face du grand bastion, mais... Par les montagnes. Ah oui, 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 mais t'arrives chez Zhaoming plutôt que chez Ming... Chez Zhaoming plutôt que chez Yao Ming, c'est ça ? T'arrives dans la province de l'ouest plutôt que dans la province du nord, voilà. Donc tu arrives chez Zhaoming plutôt que chez Miaoying, pardon. Ils font chier à voir tous ces noms-là. D'ailleurs, elle a pas l'air bien bien, grand-mère. Ah si, quand même. Ah ben là, le grand bastion, c'est le qu'il l'a. J'ai l'impression. Bah, ça tient encore, le grand bastion, ouais. Après, elle a des sacrés malus si elle le perd. En vrai, je enlève le passage de tour. Oui, non, elle a duré pendant encore. Ouais, ouais, non, je dis pas, mais je dis qu'elle a des gros malus. Si jamais t'arrives à lui prendre le bastion, ça lui fait des sacrés malus. Bah, vu ton drôle, je me tâte d'aller taper sur Zhaatan. Ça sera peut-être une option à un moment. Mais d'abord, j'en finis avec ce fumier d'or qui court partout. Après, le match-up contre KT, je donne pas favori, Nurgle. C'est à cause de tous les tireurs. Ouais, ils ont beaucoup de tirs et du tir très puissant. Et une ligne qui peut bien tenir. Elle tient bien bien la ligne de KT. Il est passé de l'autre côté de la montagne. Ouais. Parce que la ligne de KT avec les tambours, la nouvelle unité de tambours, elle peut bien tenir. Elle a gagné un paladin, un palanquin de Nurgle. Putain, je me disais, c'est bizarre. Capturer et occuper la colonie suivante, le repère des trolls. Ah bah ça tombe bien, c'est la prochaine que j'attaquais. Par contre, je suis pas confiant sur la bataille. Vas-y, mais il me rend dingue ce type. En plus, putain, il y en a tellement un déplacement de merde. Genre, mon déplacement en marche forcée, c'est quasiment le même qu'en marche normale. Au moins, on va aller jusque là. Et toi, du coup, tu vas te bouger le cul, tu vas aller prendre sa dernière ville. Il y a un moment où il va crever, ce type. Ah. Guivre. Genre, qui se lève, quoi. Ouais, avec une guivre, des axinas et le chevalier doré. La chevaleresse dorée, s'il te plaît. Ouais, la chevaleresse dorée. Ça peut piquer. C'est vrai que ça petit armée de caturité, là. Elle touche un coup. Ouais, ouais, elle touche sa bille, ouais. Surtout face à la tienne. Ouais, 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 ça risque d'être compliqué. Surtout qu'il y a une garnison. Je pense que la garnison, ça va être de la chara et canon dans le contexte, là. Ah, bah, c'est la garnison de base. J'ai vu, ouais, du possard et du possard, quoi. Bon, je te donne les crapauds. Il s'est caché. Ah non, c'est parce que t'as reculé, tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, ça va être assez simple, hein. Tu vas charger. Bah, avec Nurgle, tu peux pas vraiment faire autrement. Oh là là, cette stratégie. T'as vu ça ? Est-ce que tu es prêt ? Yep, je suis prêt. Euh... Alors, ce qui est bien, c'est que mon magicien, c'est un magicien du domaine de la mort. Donc les petits buveurs d'esprit vont y aller, hein. Ouais, classe la guivre. Ouais, la guivre est très très classe. C'est les salamandres qu'ils ont pris pour comme squelette. Voilà. La chevaleresse, elle est pas mal aussi. Avec son épée en glace, là. Ouais. Une belle cape. Même les petits cristaux de glace sur le bouclier. Après, le jeu, il reste magnifique. Ouais, ouais, c'est clair. Un petit soleil violet, là. En termes de ressources demandées, ça reste raisonnable aussi, puisqu'il affiche. Ouais. Bon, bah, je vais retenir les crapauds jusqu'à ce que t'es un peu engagé, puis je t'enterai des trucs dans le dos, si je peux, hein. Tu me files pas plus rapide que ça, hein. Je vais faire avec. Ah bah, je n'ai pas plus rapide. Tu fais pas d'effort. Moi, j'ai plus rapide. Moi, je te donne de la qualité. Des chiens, voilà. Ça, c'est rapide. C'est peut-être pas de la qualité. Ouais. Je ne peux pas recruter de chiens, moi, monsieur. Je ne peux pas recruter de chiens. Non. T'envoies ton mec tout seul face à tous les tireurs ? C'est l'histoire d'absorber le plaisir. Non, c'est surtout pour faire ça. Au revoir. Oui. Oh, c'est tellement gâché dans des caussards. Ils ne sont même pas en groupe. Comme ça, il ne fait déjà plus rien, là. Non, j'avoue. Le mi-life. Mais il coûte cher ce soir. Ce n'est pas 18 manas, un truc du genre ? 18, ouais. Il nous en reste encore 56. C'est bon. C'est vrai qu'on est couvert en manas, ouais. Moi, je n'ai tellement pas de manas. Après, il n'a que ça, de toute façon. Si, tu aurais pu balancer sur les dervishs, ça aurait peut-être été un chouïa plus rentable. Et encore. Les dervishs, c'est vraiment de la merde. Ouais, enfin. Les caussards, les mêmes pas à l'ence. On commence à comparer la merde avec la merde, là. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Regarde, tu prends presque pas de dégâts. T'es d'une orgueule. T'es là pour prendre des flèches. Allez, voilà. On va charger. Sur les gros veaux, là. Allo. Ah, il y a des garils qui se lévitent cachés dans la forêt. Les veules. Infanterie Elbarde, ça ne le fait pas. Allez, hop, le petit. Allez, on se faufile par le centre. Fait gaffe, il y a des guerriers à Elbarde qui se baladent, du coup. Les portes-pestes à gauche ne font rien, si j'irai. Ouais, mais tu... Ouais, j'ai vu ça. Tu envisages un mouvement quelconque. Allez, on essaie d'éviter les Elbarde, même si là, il... C'est le con. Euh, ok. C'est le prix, ils nous ont rattrapés. Allez, 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 allez. On décolle. On décolle, on s'en va. S'il te plaît. Hop là. C'est ça. Allez, vous occupez des portes-pestes. Moi, je m'occupe des cossards. Euh, pourquoi vous ne bougez plus ? Il crie beaucoup, hein, c'est qui se lévite, hein. Que moi, mes crapauds, au moins... Ils sont plus silencieux. Ils sont plus silencieux. Ouais, vous faites-moi les malins, les Ashkina, là, hein. Quand vous êtes embusqué par des crapauds. Qui était embusqué ? Qui embusque qui ? Hein, qui embusque qui, maintenant, hein ? Ah, un évolement, hein. Bim. Attends, attends, attends. Il y a des cossards qui nous flèchent le fion. Ouais, malheureusement, ils étaient protégés par des Elbarnes, donc je ne pouvais rien faire contre eux. Ouais, je suis allé avec Monseigneur. Je constate. Les dervichs qui... Qui chargent en boucle, là. T'as des portes-tepestes qui poursuivent un truc dans le vent, là. Ils n'ont pas beaucoup de... Comme ça. Ça y est. Au centre, c'était au centre. Ah oui, bah c'est... J'ai vu, donc... Bon, après, c'est vrai qu'en termes de dégâts, ton mec reste limité, quoi. Hop là, il n'y a plus de chevaleres dorés. Il y a Pthor qui pense qu'il est en train de remporter le combat. Je crois que tu m'as mal regardé les crapauds, Pthor. C'est vrai qu'il a une grosse hache. Il faut avouer. Ah, la chevaleres, c'est pas mort. Il lui reste un PEV. De toute façon, il est en ville. Si elle s'enfuit, je t'en fous. Ah oui, non, mais c'était pour qu'elle fasse moins de dégâts. Ah ouais, c'est pas enfui. Elle est morte. Ça y est. Alors la victoire est à portée de main. Ça y est, la cavalerie va se barrer. Ah, il y a des cossards qui sont un peu reformés à gauche, là. Dès que j'en ai fini avec la cavalerie, je m'en occupe. Enfin, à droite, du coup. On devait perdre beaucoup d'unités. Et au final, on ne va quasiment rien perdre. Ça devrait aller, ouais. Putain, ça se reforme en masse par là, là. Il voudrait pas s'enfuir, les enfoirés, là ? Ah. Bon, je te laisse potre. Je vais m'occuper des cossards. Ah, la guivre, c'est solide, hein. Elle charge des crapauds. Et bim. C'est solide, la guivre. Mais pourquoi vous faites demi-tour, vous ? Putain. Ok, elle fuit. C'est bon, c'est la victoire. C'est le prix. GG. Il y a juste un cossard qui reste parce qu'il est en mode pour la mère patrie. Ouais. Bah, on devait perdre les trois quarts de mon armée. Et au final ? Bah, ça va. On a étalé les dégâts, donc du coup, ça se passe mieux, forcément. C'est ça. Ok. Victoire à la Pyrus. On n'a jamais été inquiétés, quoi. Ouais, j'avoue. Là, 211 paires. Bon, après, ça fait quand même plus de 20% de ton armée, hein. Bah, c'est un quart, quoi. On a déjà vu des victoires décisives avec plus d'un quart de perte, hein. Ouais, mais il n'avait pas grand monde en face. Je pense que c'est pour ça. Ouais, tu dois avoir un rapport comme ça. Au final, il avait à peine plus de troupes que nous, quoi. Ouais, ouais. 50 troupes de plus, quoi. Ouais, mais beaucoup de tireurs. Ça... Ouais, mais tu vois, il n'avait pas de quoi tenir sa ligne, quoi. Ah bah non, bah... Une ligne de cossard, quoi. Même une ligne de guerrier qui se lévite à l'heure, non ? Techniquement, il aurait eu une ligne de guerrier qui se lévite pour soutenir les cossards, t'aurais pu souffrir, quand même. Je pense. Mine de rien, les porte-pestes, ils ont bien tenu les cossards, hein. Il ne peut pas leur retirer ça. Hop là ! Et 1500 balles de trésorerie en plus, parce que c'était une mission. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir une peste, là, par contre, parce qu'il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Alors, la silhouette la plus proche. On va sortir ça, ici. Alors, une peste. Qu'est-ce qu'on a ? Je veux un truc qui l'empêche de se déplacer. Et en plus, qu'il lui coûte de la thune, est-ce que je peux lui mettre... Voilà, de l'usure, parfait. C'est bon, ça. De l'usure et de la peste. Alors, du coup, on avoque ça au pic du sang, on est d'accord. Un cultiste. Voilà. Plop les bubons. Et on lui pourrit la tronche. Voilà. Répandre la peste, succès. Et Kostaltine n'est pas bien, en vérité. Voilà. C'est parti pour faire des fessilles. À Kostaltine, il ne lui reste que deux villes. Et par contre, le problème, ce sera... Katarina. Alors, tu te rejoins toujours et pas. Donc, on va se mettre en invocation et on marche vers sa cité. Si on pouvait réussir. Voilà, parfait. À remonter un peu les vents de magie au-dessus du vin, là. Ça ferait plaisir. OK. Moi, je monte un peu mes vents de magie. Alors, ici, on peut construire un truc. Investir. Parfait. Et on investit. La croissance, ça fait le taf. On claque la thune. Nagarand, Renforce 2. Ça te... Bah, écoute, il y a deux épisodes, c'était Grimgor, donc l'un en l'autre. On sait que c'est pas très dérangeant, quoi. Oh, tu me donnes rien. Tu me donnes rien. Il y a de grandes chances qu'il aille taper sur ce truc-là. Tant pis. Oui. Hé, 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 hé. Je sens qu'il va m'emmerder. Le petit échange d'une ville mineure contre une ville majeure, plus l'ordi me donne de la thune. OK. J'aime ça. Bah, en fait, j'ai fait un échange avec Arcaon. Et contre Krakadrak. Et Krakadrak, ils sont fous. Parce que c'est pas une forteresse noire. Cheufoué. Voilà. On peut recruter quoi comme héros, ici ? On devrait bientôt pouvoir avoir des petits guerriers du chaos de Norgueul. Voir des élus. Ouais, mais là, c'est un humain. Je peux pas recruter un humain. Quand même. Ce serait insultant. Ah ouais, il y a pas mal son bonus. Il a un bonus. Bon, attaquer les garnisons et les unités, 10% de dégâts en plus. Quand il est en agent. Mais bonus contre l'infanterie, plus 12. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, hein ? C'est pas dégueulasse, ouais, j'avoue. Un petit bonus de charge, plus 35. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un seigneur, là ? Est-ce que je peux recruter autre chose que de level 1 ? Ouais. Vas-y. Avec Grimgor en face, ça vaut pas le coup de se faire chier et recruter un level 1 ? Clairement pas. J'ai recruté un humain. Je suis tombé bien bas. Le mec. Mais oui. Il se respecte même plus, quoi. Évidemment. Mais si. Si, si. C'est parce qu'il y a une raison. On va le renommer. On va le renommer. Comment on fait déjà ? Là. Il s'appelle Olivier, le survivant. Le survivant. Ouais. Alors. Il y a un lore. Il y a un lore sur Olivier, le survivant. Il y a genre toute pince à l'instant, bizarrement. Il y a un lore sur un live de Olivier, le survivant. Voilà. Maintenant, dans toutes mes campagnes, je vais recruter un mec et je l'appellerai Olivier, le survivant. Et il faut que ce soit un humain, du coup. Ouais, il faut que ce soit un mortel. Pas forcément un humain, mais... Normalement, s'il attaque la ville, je devrais être en renfort. Ça pourrait être sympathique qu'il fasse ça. Voilà. Et pour ceux qui veulent savoir le lore de ce... De ce... De ce Olivier, le survivant. Je vous invite à regarder les lives sur Elebron, sur ma chaîne. Voilà. Elebron. C'est... La matriarche. La matriarche, oui, c'est ça. Les elfes noirs. Ouais. Tiens, Nagaronde. Oui, bonjour. Un très tétupé, mon petit Malekith. Eh ben, écoute, ça me fait bien plaisir. T'es en guerre contre lui ? Je suis en guerre contre lui depuis Malus Darkblade. Ah oui, c'est vrai, il l'avait entraîné, ouais. J'étais pas en guerre, tiens, bizarrement. J'avais peut-être fait une paix pour tirer de la thune. Non, je t'avais pas appelé. Ah, vous t'avez pas appelé ? Non. Putain, il me casse les roubignoles. L'orque ? Ouais. Un truc de fou, quoi. Ah, mais les orques, tout ce qui est orques, nains, elfes sylvains, enfin, tous ceux qui ont le passage entre les montagnes, là, quand ils ont décidé... Oh, Azazel qui a la couronne. Ouais, j'avoue. Quand ils ont décidé de jouer les savonnettes, c'est horrible. Bah, tous, hein. Enfin, en vrai, oh, il est à portée grâce aux 15% de moins. C'est bon, ça. Dans l'autre partie, là, inquiétant, j'en me fais chier à courir après. Un Orska qui tourne en haut autour d'un piton rocheux, c'est insupportable, quoi. Mais le pire avec ceux qui peuvent se balader sur la montagne, c'est qu'ils peuvent se téléporter. Ce que toi, tu peux pas faire. Ils peuvent se barrer dans tous les sens, oui, on est d'accord. Donc, c'est encore tirant. Il suffit qu'il soit un petit peu plus chiant et c'est suffisant pour que ça fasse chier le monde, quoi. Oh, j'ai un petit cavalier de la pourriture de renom, là. C'est bon, ça. Tu mourras avant de trahir qu'il se lève. Bah, écoute, justement, on va mettre en pratique cette théorie. Ça, tant qu'à faire, ça ne mange pas de temps. Mette tout en pratique, ceci. Ah, je suis fou, l'en magie, oui. Tellement fort, la magie. Ah, oui, il est en train de se pointer pour bouffer Grimgor à ma place. On va pas être pote, mon gore. Là, par contre, je tiens à te le dire. Si je passe en vitesse normale, je peux l'attendre. Non. Ok, on répare, on répare, on évolue. Alors, du coup, là, je suis à 20 sur 20. Et ici, du coup, est-ce que je peux pas prendre quelques unités sympathiques ? Du troll. Ah, il me coûte 500, le troll debile, avec lui. Ok, très bien. J'aurais bien voulu une petite ligne, quand même. Encore que... Eux, ils font le taf. On va les fusionner. Puis, on va en virer un. Attends, j'ai tellement de régénération que même l'unité qui a 44 sur 120, elle se régénère en un tour, quoi. C'est honteux. Franchement, c'est honteux, quoi. Et le petit cultiste. Coucou. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. On était comment ? Oh ! Je préférerais des ogres de la peste plutôt que des trolls dans son armée, donc non, je veux rien prendre. Alors, amélioration de bâtiments possibles. Je l'avais pas déjà fait. Ah non, c'est le level 3, pardon. Je peux tenter une paix avec Ali Tannar. Ali Tannar, c'est qui, ça ? Nagarit. Ah oui, le elfe fantôme. Le elfe fantôme, oui. Chance de succès, moins 993. Du coup, pas beaucoup. Je pense qu'on peut commencer à négocier. Ah, mais c'est Astragote, qu'est-ce que tu fous, là, Astragote ? T'es hyper manchée, toi. T'as traversé tout le territoire pour aller taper sur Grimgore. Bon, t'es en guerre que contre Grimgore, en même temps. Astragote. Oh, il m'aime bien, c'est trop mimi. Ah oui ! Bon, c'est pas si loin que ça, regarde. Il n'y a que Zarnagru n'a traversé. Oui, oui, mais sa capitale est loin, quoi. Il se trouve que son pays est en ligne, du coup, mais... De toute façon, c'est pas déconnant qui veuille attaquer Grimgore. Bah oui, bah, techniquement, Grimgore, avant, il avait son territoire. Il a été coupé en deux par... Par machin, la gorse, là. Dans le lore, c'est normal. Parce que Grimgore est un esclave des nains du chaos. Ah oui, je sais, ouais. Mais il est à moi. Il est à moi. C'est moi qui vais lui casser le huck. Excusez-moi, j'ai éternué. Tu pouvais pas te mettre en marche normale pour attaquer la bouche de feu ? Non. Ça passait pas. Du coup, je préfère gagner de la magie. Ah oui, oui, non, mais... Parce que je te vois vraiment pas loin. Donc il devait vraiment te manquer un mètre, quoi. Ah oui, oui, je suis tout prêt, ouais, mais les 10%, c'était pas assez. 3000 pour un traité de paix, Grimgore ? Comment te dire que non ? Ce sera 3000 et la mort. Ce sera 3000 et la mort. Je me ferai plus de thunes en te cassant le cul. Et il recrute Grottsleek à le brûleur de barbe pour se défendre. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ah, une manifestation du culte à Miracleville. Ça, c'est beau comment ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas les nains. Oui, il y a de la corruption de Nurgle dans cette zone. Ah, ça doit être cugasse. Ah oui, c'est cugasse. Alors, Miracleville, qu'est-ce qu'on va y mettre ? Ah. Une bataille. Un petit peu d'infection, ouais. Ah putain, il faut commencer par là, c'est vrai. Une peste aléatoire s'abattra dans cette colonie, moi. Lorsqu'un seigneur est présent, alors là, il se trouve qu'il y en a un, mais il y a Grécius. Oh bah tiens, je vais m'amuser, je vais faire ça, tiens. Comme ça, Grécius me génèrera de la thune tant qu'il restera dans cette zone. Ce qui ne va pas durer, vu qu'on va lui péter le cul, mais... Moi, j'aime pas trop celle-là, parce que... C'est quand même assez rare que l'ordi squatte une ville... Ouais, les trucs conditionnels, on est d'accord. Faut qu'il soit en paix. S'il est en paix, ça peut être rentable, mais sinon, il va bouger, clairement. Si, là où ça va bien marcher, c'est sur les... Les factions qui sont statiques, comme par exemple... Ah, GG. Putain, franchement, j'ai tué le brûleur de barbe et rancune barbe molle, quoi. Dans son armée. Et tu vois, par exemple, à Zarnagrund, la ville de Zarnagrund, le seigneur ne bouge jamais. Donc ça peut être intéressant d'en mettre une. À Nagagizar, le seigneur à l'intérieur de Nagagizar ne bouge jamais. Karako 8 piques, si elle n'est pas prise par Skarsnik, ou quelqu'un d'autre, de base, le seigneur ne bouge jamais. Donc là, ça peut être intéressant de le faire. Mais sinon, l'intérêt est fort limité. J'ai passé un niveau dans les favoris de Norgle. Du coup, j'ai plus de bombardements de Norgling bulbeux. Et en plus, 15% de résistance ultime. Histoire de le rendre un peu énervé. Alors, tu es devenu engagé. Ah, et du coup, j'ai une bataille à faire. Remporter la bataille suivante avec une armée menée par le seigneur des vers. 5000 de faveur, je deviens dévoué, 100 d'infection, 7 de domination, détail de l'ennemi. Des gobelins. Comment te dire ? Gobo ? Bon, ok, il y a deux géants. Je crois que c'est la première fois que j'ai une bataille de quête où la jauge verte est en ma faveur. Bah écoute, je te propose d'arrêter l'épisode là. Et puis, prochaine fois, on fait cette bataille. Bataille de quête, là. Bah oui, pourquoi pas. J'espère du coup que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Allez, des bisous.